Salut tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez superbement bien. Petite vidéo rapide pour apporter des éclaircies concernant l'affaire Ousuna et mettre certains points sur certains « i ». Voilà. Avant tout propos, je tenais à m'excuser auprès de certaines personnes pour certaines incompréhensions. Retenez ceci. Vous savez, c'est vrai, je suis le bon pétit du professeur. Moi et Ouma, nous sommes le pétit du professeur. C'est nous, ici en Côte d'Ivoire, qui sommes chargés de vous donner vos produits que vous commandez et d'expédier à ceux qu'on doit expédier dans les villes de l'intérieur. Cependant, sachez que nous sommes une aide pour ce grand monsieur-là. Voilà. Nous sommes une aide pour le professeur. Voilà. On ne travaille pas pour lui. Voilà. On l'a pris comme notre papa, comme notre grand frère. Donc, nous l'aiderons à écouler les produits qu'il met à votre disposition pour vous aider. On ne pourra jamais discuter de l'efficacité des produits du professeur. Voilà. Voilà. Tu n'as qu'à être jaloux. Comment commande ce monsieur-là ? Quand tu testes tes produits, tu sais qu'il y a toujours un résultat dedans. Ça, ce n'est pas un débat. Voilà. Et ça, ce n'est pas le débat même. Ce n'est même pas le sujet de la vidéo. Cependant, parmi vous, bizarrement, je ne sais pas pourquoi dans un groupe de personnes, il peut y avoir 500 personnes. Et puis, il y a un ou deux personnes qui ont envie de nous rappeler qu'elles sont mal élevées ou bien qu'elles n'ont pas de savoir vivre. Je ne sais pas pourquoi, en fait. Vous vous plaignez souvent que le professeur, il est très coloreux, il s'emporte un peu trop. Mais souvent, je peux vous rassurer qu'il y a 7 familles de vous qui exagèrent. Je ne parle pas de tous les abonnés. Voilà. Je ne parle pas de tous les abonnés. Moi, on m'a toujours dit, si tu viens comme un mouton auprès de quelqu'un, il va te recevoir comme un mouton. Mais si tu viens comme quelqu'un d'essenté avec politesse et tact, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Et jusque-là, on s'en va bientôt vers les 3 ans. Il n'y a jamais eu de problème avec les trucs, les clients du professeur. Mais aujourd'hui, il y a eu une attelle question. En tout cas, ne vous inquiétez pas, je l'ai mis à sa place. Parce que certains d'entre vous me connaissent, ils savent que je suis très poli, très coutois, très accueillant. Mais quand tu marches sur mes pieds, ils te montrent que non, ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Voilà. Je peux vous rassurer. La personne qui me connaît le mieux, c'est le professeur Sissé. Voilà. Beaucoup, peut-être parmi vous, pourront lui raconter ce que vous voulez. Mais lui me connaît. Voilà. Lui me connaît mieux que vous. Il sait ce que je peux faire. Il sait ce que je ne peux pas faire. Et quand je fais, il sait pourquoi j'ai fait. Vous comprenez un peu, non? Voilà. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo pour vous informer que les produits sont disponibles. J'ai fini par mes points. C'est bon. Vous pouvez passer chercher. Mais moi, on m'a dit, le savoir-vivre m'a dit, qu'avant de me déplacer, pour aller même chez mon parent, là, je l'appelle pour dire que, ah, alors professeur, est-ce que tu as la maison? Je peux passer venir te voir, mais je ne me lève pas gaillardement comme ça. Comme si, genre, la maison de ce dernier était un bureau. Et puis, bon, il y a toujours une permanence là. Non. Même quand je ne suis pas là, c'est vrai que j'ai mes petits soeurs et mes petits frères qui vous livrent les produits, mais il y a des imprévus. Par exemple, exemple simple aujourd'hui, où j'ai dû mettre ce dernier à sa place. Il me croit, il s'appelle Tema Yacoub. Voilà. Je lui ai même dit, clairement, de commander ailleurs. plus avec moi, parce que je veux éviter désormais d'être mal poli envers certaines personnes. Mais lui, lui, il le méritait amplement. Et puis, je ne regrette rien. Voilà. C'est pourquoi, avant de commencer la vidéo, j'ai tenu à m'excuser pour ceux que j'ai des trucs peut-être frustrés dans mon parler ou bien dans mes réactions. Ce n'est pas pour vous frustrer, mais souvent, quand tu es débordé d'appels, et puis les gens n'ont pas la présence d'esprit de comprendre que tu fais un boulot colossal, pour eux, il a fait plaisir, c'est un peu énervant et puis ça met en colère. Sinon, à part ça, rien d'autre. Aujourd'hui, par exemple, moi, je suis sorti. Moi, je suis sorti. Et il y a, on va dire, la permanence. Voilà, ce n'est pas une permanence. Mes petits frères et mes petits soeurs qui sont habitués à la maison, qui sont sortis. Voilà, il y a un an qui sont allés pour un baptême qui se tiendra ce week-end. Et celle qui reste d'habitude, qui s'occupe de la maison, est allée pour le marché de la semaine. Donc, il n'y a personne à la maison. De vous à moi. Si vous m'appelez et vous me dites, allô, héritant, bon, comme tu as dit, les produits sont disponibles, est-ce qu'on peut passer aujourd'hui ? C'est là que je vais vous informer que non, actuellement, aujourd'hui, il n'y a personne à la maison parce que moi, je suis sorti de faire mes courses et mes petits frères ne sont pas à la maison. C'est mauvais. C'est ce qu'on m'a toujours dit, c'est ce qu'on m'a toujours appris. Avant de te dépasser pour aller chez quelqu'un, surtout quelqu'un que tu ne connais pas, il faut au moins se l'appeler. Même si tu as dit que ton produit est là, c'est disponible, il faut l'appeler pour lui demander est-ce que tu es là pour que tu me donnes mon produit ou pour que je vienne chercher mon produit. Ça, c'est la moindre des choses. Non, ce n'est pas la manière. Le produit est disponible, je me lève gardien, je viens là-bas. Mais ce n'est pas pour ne pas que vous payez le transport gratuitement que je vous dis de m'appeler avant de vous déplacer. Je pense tellement à vous. Je réfléchis tellement d'avance. J'anticipe tellement sur vos actes que je vous dis, avant de venir, je vais vous appeler mon produit à Ériton, est-ce que je peux venir? Parce que je vous ai bien dit que le produit est disponible, ce n'est pas un souci. S'il y a quelqu'un à la maison, même si je ne suis pas là, il va vous donner. Mais s'il n'y a personne à la maison, vous payez le temps où vous venez, il n'y a personne. Vous faites quoi? Non, Ériton, je suis arrivé chez toi, tu n'es pas là. Mais est-ce que tu m'as appelé pour me dire que tu voulais venir, même si le produit est disponible? Je ne suis pas bloqué là à la maison à ne rien faire. Les gens de la maison ne sont pas bloqués là à la maison à ne rien faire. Chacun a des occupations. Pourquoi vous ne comprenez pas les choses comme ça? Et puis vous nous obligez forcément à être un peu dû avec vous. Moi, on me connaît. Beaucoup d'entre vous me connaissent. Beaucoup d'entre vous passent par moi pour atteindre le professeur. Et puis je les ai toujours bien accueillis. Je ne suis pas parfait. Là, je dois vous le dire. Je ne suis pas parfait. Voilà. Parce que si le professeur, le grand professeur pour essayer de mettre de la connaissance se met en colère, c'est que moi, je me met en colère. Parce que souvent, quand trop, c'est trop, c'est trop. Voilà. Donc, c'était pour vous dire, c'est vrai que les produits sont disponibles. Il n'y a même pas de souci. Tous ceux qui ont le commandé avec moi, vous allez avoir vos produits. Mais au moins, avant de venir, appelez-moi pour dire Ériton. Est-ce que je peux venir aujourd'hui? Parce que même quand je dis que le produit est disponible aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui viendra aujourd'hui. Ce n'est pas toutes les 500 ou les 1000 personnes qui ont commandé avec moi qui vont venir aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ça au moins? Donc, la moindre des choses, c'est un appel pour dire est-ce que je peux venir aujourd'hui? Est-ce que je peux venir demain? Est-ce que je peux venir samedi? Est-ce que je peux venir tel jour? C'est la moindre des choses. Mais on ne se lève pas comme ça. Et puis, on se lève chez quelqu'un. On ne sait même pas s'il est là ou pas. Au nom des noms, tu as dit que les produits sont disponibles quand même. Il faut agir sagement. Il faut agir sagement. Voilà. Je n'aime vraiment le signifier. Et puis, je réhéritais encore mes paroles de ce matin. Les produits sont disponibles. Mais je veux juste un appel. Juste un appel avant votre déplacement. Pour ceux qui veulent venir aujourd'hui, vous pouvez venir le soir carrément. 6h, 18h, 20h. En tout cas, le soir, il n'y a pas de souci. Mais actuellement, il n'y a personne à la maison parce que tout le monde est sorti. Que Dieu vous bénisse. C'était le message que je tenais à passer. Et puis, j'espère que ce dernier-là, il me régate. Tu as bien compris ce que j'ai dit. Voilà. C'est vrai que nous sommes à votre service. Mais appelez-nous à nous respecter. Tant que vous n'allez pas nous respecter, on ne va pas vous respecter. Voilà. Parce que comme vous voulez, il y a des gens plus agis que vous qui nous respectent. Donc, vous aussi, vous devez nous respecter. Merci.